Monsieur Kledorsen, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le président du mouvement citoyen Claire Vision Gindi Askanui. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin sur le plateau de la matinale de Réoumi. Vous faites partie de ceux qui portent le combat pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal. Alors que pensez-vous du contrat d'achat et de vente de gaz signé le 11 février dernier entre Dakar et Noachot concernant le champ Grand Tortue-Arménie dit GTA ? Ce contrat d'achat est une suite du contrat de coopération qui a été signé en février 2018 déjà entre le Sénégal et la Mauritanie pour le passage 50-50 des champs de Grand Tortue-Arménie. Donc le 11 février dernier, un contrat d'achat et de vente a été signé. C'est juste pour anticiper le contrôle de l'approvisionnement en gaz de l'Europe qui est monopolisé par les Russes et que les Européens veulent briser. Donc ils veulent briser ce monopole. Donc c'est une anticipation parce que les premières productions sont escomptées vers 2022. Donc ils sont allés très vite en Bosogne. Mais ce qu'il y a lieu de préciser, ce sont d'abord les mesures qui nous sont données. Tantôt on nous parle de pieds cubes, tantôt on nous parle de tonnes et jamais ce qu'on comprend parfaitement. Nous on comprend le mètre cube. On parle même parfois de normaux mètre cubes. On parle dans le contrat de vente d'une production de 2,5 millions de tonnes par an. Pour l'exportation. Pour l'exportation. Et ensuite, on nous dit une production de 70 millions de pieds cubes par jour. Pour l'éclairage de l'opinion. La production journalière escomptée en mètre cube est de 14,5 millions de mètre cube. Ce qui correspond à 70 millions de pieds cubes. Ceci c'est pour apprécier de l'importance de la production de ces champs. Donc Grand Tortue, ça veut dire Gumbel, le côté sénégalais, ils refusent d'appeler Gumbel parce qu'on l'avait réparti c'est Gumbel. Parce que Grand Tortue ne signifie rien pour nous. Arméum 1 et 2 sont les parties molyphériennes. Deux autres cubes. Donc, sur les 14,5 millions de mètres cubes, mais non 110 millions de pieds cubes produits par jour, le Sénégal n'a que 5%. C'est-à-dire 700 millions de mètres cubes par jour au lieu de 1,4 millions de mètres cubes par jour. Parce que dans les contrats, il est dit que nous avons quand même 10%. Mais il faut que l'opinion soit éclairée et soit péchérée. que nos 10% ont fait l'objet de partage. 50%, 50% avec la molyphérienne. Ce qui revient à 5% pour le Sénégal. Et 5% pour le Sénégal, c'est 700 millions de mètres cubes par jour. Donc c'est ça qu'il faut dénoncer. En plus maintenant du contrat de vente qui n'est qu'un positionnement stratégique par rapport au monopole du gaz européen qui est entre les mains des Russes. Donc ce monopole veut être brisé actuellement maintenant. Nous devrions plutôt aller vers les capacités de stockage. C'est-à-dire vers la création de centrales, de terminales méthanées pour maîtriser notre marché. Parce que l'argument donné par le ministre pour vendre, c'est la difficulté de stocker ce gaz à long terme. Mais c'est juste une question d'infrastructure qu'il faut mettre en œuvre. Alors vous l'avez dit tantôt, toutes les quantités évoquées ici seront équitablement partagées par les deux pays. Et est-ce que cela vous paraît juste ? Non, cela est injuste parce que c'est la part du Sénégal, et je le dis à Haute-Voix, qui est partagée. Dans ce contrat, le Sénégal n'a que 5% de la production totale. Je dis que le Sénégal n'a que 5% de la production totale qui correspond à 700 millions de mètres cubes. 700 millions de mètres cubes. Mais est-ce que ce partage n'est pas normal si le champ se trouve justement entre les deux pays aussi ? Non, si le champ se trouve entre les deux pays, chaque pays doit avoir 10%. Ce ne sont pas les pays qui doivent perdre, c'est les contractants qui doivent perdre. Je vous donne un exemple. En Casamance, il y a un bloc pétrolier qui est à cheval entre la frontière sénégalaise et Mourissagne. C'est dans les zones sénégalaises, mais on a concédé à la Guinée-Bissau 5%. Mais le Sénégal gagne là-bas, c'est 10%. Et la Guinée-Bissau 5%. Là-bas, le contractant a vu sa part réduite de 5%. Et là, il a 85%. Il s'agit de l'orix et pétronome. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la Guinée-Bissau a réclamé un partage équitable aussi, comme la Mauritanie. Ils en ont le droit. Parce que le cas maurissanien fait jurisprudence. Parce qu'ils ont 5%, nous, on a 10%. Mais leurs 5% sont dévalués de la part du contractant et non de la part du Sénégal. En Mauritanie, le partage s'est fait au déprimant du Sénégal et non au déprimant du contractant. Total et Cosmos auraient dû conséder à la Mauritanie leur part. 10% de moins. Ils auraient dû avoir 80%. 10% pour la Mauritanie et 10% pour le Sénégal. C'est ça qui est équitable. C'est à ce niveau-là qu'il fallait se battre. Mais ils ont déjà signé. Alors, venons-en au nouveau code gazier adopté par l'Assemblée nationale dernièrement. Est-ce qu'à votre avis, ce code assure la valorisation du gaz au profit de l'économie nationale, comme soutenu par le ministre Sissé ? Non, non, non. Parce que toutes ces mesures-là sont des mesures cosmétiques. Parce que tout le monde sait que les lois ne sont pas rétroactives. On n'a jamais eu de code gazier au Sénégal. On l'a eu il y a quelques jours. Donc, le contrat d'Ahmé Imgand-Totui est régi par le code pétrolier de 1998. Parce que dans les codes et les contrats, il y a ce qu'on appelle les clauses de stabilité. Qui stipulent qu'il ne pourra être fait application aux contractants d'aucune disposition et en effet d'aggraver directement ou par mois de conséquence les charges d'obligation découlant des contrats. J'abrège un peu. Donc, il est insensé de concevoir un code gazier qui ne va pas s'appliquer aux contrats qu'on a signés. Parce qu'actuellement, le Sénégal a bradé tout son patrimoine gazier et pétrolier. Ce code gazier ne va résoudre aucun contrat. Peut-être les contrats à venir. Mais les grands contrats, ce sont ces contrats-là. de Cahier et de Saint-Louis, de Saint-Germain et tous ces contrats qu'on a donnés à Total. Mais ces contrats sont régis par le même code parce que les dispositions valables pour le pétrole sont reconduites, nous à 10, nous à 10, pour le gaz. Et c'est ce que prévoit le code de 1998. Donc, le code nouveau ne légifère pas encore sur un contrat parce qu'il faudrait un nouveau contrat pour que ce code lui soit applicable. Il n'est pas à l'étoile. Donc, il n'est pas pertinent. Il n'est pas à l'autre du jour. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de revenir sur certaines décisions prises déjà ? Alors, si. On peut revenir même sur les contrats. D'accord. Parce qu'actuellement, on s'achemine vers cela. Parce qu'il y a des dispositions léoniennes de certains contrats qui peuvent être revues. Maintenant, là, c'est différent du code. Le code, il est stable. C'est une loi. Mais les contrats doivent être frappés de révision et de renégociation et même d'annulation quand ils contreviennent à la loi. Donc, c'est toujours possible de renégocier ou de revoir certaines dispositions des contrats eux-mêmes. Et vous l'espérez ? Oui, parce que le Sénégal s'inscrit dans cette mouvance. Parce que nous nous assumons vers une évaluation du patrimoine minier et gazier et probablement vers une révision de l'aspect léonien de certains contrats qu'on pourrait réviser partiellement ou totalement. À l'ordre du jour, je ne peux pas en dire plus. Mais je crois que... Excusez-moi. Il n'y a pas de choses. Il y a une concertation nationale sur le sujet qui est en cours. D'accord. Venons-en maintenant à l'affaire Petro Team. Vous faites partie des témoins qui avaient répondu à l'appel du procureur où on est en quête. Vous avez déposé vos preuves. Vous avez été entendus également. Est-ce que ça bouge ? Non. L'enquête me paraît être au point mort. Il y a des rumeurs qui disent qu'on s'assuminerait vers un non-lieu. Moi, j'en doute un peu. Mais j'avoue que ça ne bouge plus de ce côté-là. Mais parlant justement du contrat léonien, le contrat Petro Team, on fait partie. Parce que voici une licence qui a été donnée en contravention de toutes nos lois et de tous nos textes. Il y a une enfrente à la loi à ce niveau-là. Aussi bien par le président de la République, ce qui a été signifié par le rapport du Gé. Le ministre des Mines et de l'Énergie d'Alain Ndiaï. Et beaucoup d'autres cadres de Petro Seine et des cadres qui tournent autour de l'énergie. Donc ce contrat a été dénoncé par nos enquêteurs-mêmes. Le rapport de l'OFNAC a été bloqué. Manifestement, ce contrat va être tout à l'heure frappé d'invalidité et de négociation. Et il s'agit de ce grand sorti à l'Énergie-là. On n'est pas encore sorti de l'ordinaire. C'est un dossier pendant devant la justice qui fait l'objet d'un contrat d'achat et de vente. C'est un dossier frappé de conclusion de l'inspection générale d'État qui font l'objet de contrats de passage de vente et d'achat. Donc on n'est pas encore sorti de l'ordinaire. Donc je disais tantôt qu'il y a des contrats qui peuvent être réalisés partiellement ou totalement. Je faisais allusion justement à ce contrat de Petro Team-là. Parce que c'est toujours Petro Team. C'est ce que le Sénégal compte le plus juteux en matière de pétrole est le cas. Mais est-ce que vous l'espérez sous le régime du président Salvu la position qu'il avait adoptée justement lorsque son frère a été cité dans cette affaire ? Vous savez madame, il nous appartient à nous témoins qui avons été mis à contribution de lier le juge par les éléments que nous verserons au dossier. Par les preuves que nous verserons au dossier. Parce que si c'est le cas, même s'ils ont l'intention d'aller vers un non-lieu, quand on verse du solide au dossier, ils sont obligés d'entrer en voie de condamnation parce qu'il y aura du probant. Donc il nous appartient à nous de donner de la matière permettant aux joues d'entrer en voie de condamnation. Et vous en avez donné assez. Mais il en a assez. je crois qu'on doit rendre public. Moi, je crois que je prendrai sur moi de rendre public quand même les conclusions du rapport de l'IG que tout le monde détient presque. Donc c'est devenu un secret de pollution. Malgré les menaces brandies. Non, malgré les menaces brandies. Les menaces ne nous feront pas le culé devant la vérité. Les menaces ne nous feront pas le culé devant la vérité. Les Sénégalais ont le droit de savoir, je crois que ça, c'est pour nous un devoir d'un sacerdote même d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Parce que ce n'est pas des inventions. C'est des documents officiels. C'est des conclusions d'enquêteurs et d'auditeurs attitrés à Sermenter qui sont des magistrats pour la plupart. Donc, où tu es pour le faire ? Pourquoi on cache ça et qu'on nous sert des comptes vérités ? Le président n'a pas vu le rapport, etc. La première disposition c'est secret. Donc, toute personne trouvée en position de ce document est passée dans l'article 80. 80, article 80. Vous vous rendez compte ? Oui. Mais vous prendrez le risque de rendre public ? Tout à fait, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Alors, Arline Boc avait commencé des manifestations justement pour faire pression sur les autorités concernant la gestion toujours des ressources naturelles. ça semble aussi prendre du recul un peu. Pensez-vous qu'il y a aujourd'hui assez de pression sur les autorités justement pour en arriver à cette transparence voulue ? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas assez de pression sur ce régime. Parce que je crois qu'on a l'impression que le peuple n'est pas très intéressé par le sujet alors qu'il y va même de l'avenir de cette nation. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que c'est un niveau de sensibilisation qui est insuffisant. Ou peut-être que les explications ne sont pas assez claires pour que les populations sachent c'est très technique pour l'avenir. Oui, c'est très technique ce que je dis mais c'est aussi parfois terre à terre. Aussi terre à terre que nous avons 10% de notre patrimoine on a donné notre gaz notre pétrole aux frères du président à ses terres à terre et à son ami investisseur Franck Timis ce n'est pas compliqué ça en contravention des lois qui régissent le pétrole et le gaz au Sénégal. Et que l'IG a dit que le décret signé par le président de l'Afrique ne sont pas bons et que par conséquent il doit retirer tout bonnement la licence octroyée à pétrole Parfois le problème peut-être de compréhension se trouve au niveau des quantités ce qui détermine un peu les enjeux de ces ressources. Tout à fait parce que les quantités sont énormes parce qu'il s'agit d'une capacité de production journalière de 14 millions et demi de mètres cubes de gaz par jour pas par an mais par jour exploitable pendant 270 ans. Maintenant les gouvernants eux nous parlent de pieds cubes et de tonnes. Une tonne de gaz liquide doit être multipliée par 600 pour avoir son cuivage en gaz à l'état de gaz. ça c'est des termes techniques dans lesquels je ne veux pas entrer mais on change les données juste pour nous empêcher d'avoir des éléments d'appréciation parce que nous c'est le maître qu'on maîtrise comme élément d'appréciation mais c'est les anglophones qui parlent de pieds cubes le tonnage en gaz ce n'est pas maîtrisable par la masse donc c'est des termes techniques et on nous donne l'équivalence en mégawatts 110 millions de pieds cubes équivalent à 500 mégawatts parce qu'il y a un programme power to gaz conversion du gaz en puissance électrique donc tout ça c'est pour opatifier le débat pour complexifier le débat pour que l'opinion publique soit un peu perdue quelque part maintenant il nous appartient à nous de vulgariser l'information et la rendre à la force du plus grand nombre de Sénégalités Clédorsen je vous remercie je rappelle que vous êtes le président du mouvement citoyen Claire Vision Gindi Askanwi